Yo les trashers, si je vous dis nourriture pokémon, vous me dites croquettes, baies, peau fines, ou oui, le ketchup, petit favori de Pikachu. Mais s'est-on jamais demandé ce que les pokémons sauvages mangeaient ? Et pire, que mangent les humains ? On les voit souvent frais d'hamburger, mais c'est quoi la viande dedans ? Je vous propose donc avec l'ami Holacarte d'ouvrir ce grand dossier passionnant sur la nourriture pokémon. Y a-t-il des animaux dans pokémon ? Un pokémon baleine, un pokémon abeille, des pokémons chiens, on pourrait croire à tort que les pokémons remplacent tous nos animaux réels. Et bien non, notre réalité existe aussi dans pokémon et elle sert de garde-manger aux pokémons sauvages. Dans l'animé, on voit des poissons, un cheval, un suricate, Rookups manger un verre, Sacha porter un costume de vache, ou Miaou se rêver de manger du poulet, du poisson ou encore des palourdes. Alors vous allez me dire que ce sont des erreurs, des libertés prises par l'animé. Non, non, c'est même dans le Pokédex des jeux. Par exemple, Raichu s'amuse à électrocuter des éléphants indiens. Sympa le type. Mimitos mange des insectes, Aréomite mange des insectes, Hypotromba mange des insectes, et Amodita, je vous le donne dans le mille, se nourrit de plancton. Non, y a pas d'insectes dans l'eau, gros malin. On trouvera aussi dans les dialogues du jeu de multiples références à des méduses, des crabes ou des grenouilles, etc. Les pokémons mangent-ils des pokémons ? Jusque là, on croirait à s'y méprendre que tout est mignon, que tout le monde il est gentil. Eh bien non, regardons ce qui est écrit dans le Pokédex. Amonistar casse des coquillasses avec ses crocs acérés pour en absorber l'intérieur. Abos se déplace en silence pour dévorer les oeufs de Rookool ou de Piafabec. Nirondel se nourrit des chenipotes qu'il trouve dans les forêts. Ou Rookarnage qui est capable de capter un Magikart à un putain de kilomètre. Et on se doute bien que c'est pas pour tailler une bavette. Eh bien, où se parlons de ce coquin ? Dans l'épisode 16, il essaye de manger le Magikart de James. Et dans Pokémon Snap, il essaye de voler des oeufs de Rookooks pour les manger. Pokémon, c'est encore plus gore qu'un documentaire animalier. Les humains mangent-ils des Pokémon ? Voient de la viande de temps en temps dans l'anime sans jamais vraiment savoir d'où elle provient. On sait que certains Pokémon sont capables de produire des substances comestibles. Écrimeux peut produire du lait Momo, le veinard des oeufs apparemment délicieux et nutritif. Et Karatroc peut stocker certains types de baies dans sa coquille qui ferment lentement pour faire du jus délicieux. Jus qui nous est décrit dans Ruby comme un mélange de fermentation et de ses fluides corporelles. Je veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Et qu'en est-il de la viande ? On vient de voir juste avant que les animaux étaient relativement rares dans cet univers et que leur apparition se limitait principalement à des insectes. Alors expliquez-moi ça, ça ou ça. Dans la deuxième génération, on se souvient de la Team Rocket qui fait du trafic de queue de rats mollos. Mais aviez-vous jamais fait attention à la discrétion de l'item ? Plus tard, dans la région de Kalos, au restaurant Le Yé, on trouve à la carte un fromage fait à partir du venin de femelle Harbok. Vu les tarifs, on peut s'imaginer que la viande de Pokémon est un produit de luxe. Parce que pour en venir à nos cœurs à mollos, un homme appartement à la Team Rocket sur la route 32, vous nous en vendre pour 1 million de Pokédollars. Soit presque 8000 euros dans notre monde. Vous en trouvez quand même pour moins cher à la boutique d'Acajou. 80 euros la queue. Le Pokédex nous indique enfin qu'on mange des carnats tichauds ou des barres Gantua et qu'apparemment c'est sacrément délicieux. N'oublions pas que dans certaines cultures, des animaux que nous considérons comme domestiques sont consommés sans aucune forme de pression. Alors pourquoi pas un fil de poisse sirene ou des ailes de roux coups ? Les Pokémon mangent-ils des humains ? Comme dirait un grand philosophe, C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel. Pas de raison que dans la chaîne alimentaire, les humains ne servent pas de casse-croûte aux Pokémon. Le Pokédex en fourmille, des descriptions de violences de Pokémon dévorant leur proie des pires manières imaginables. Mais jamais directement d'humains. Ouf me direz-vous. Empiflore vit en colonie dans la jungle. Mais personne n'en est jamais revenu vivant. Si c'est pas assez parlant, on vous laisse avec les vidéos de Clédéon un sujet avec ces Pokémon qui pourraient vous tuer. Conclusion. Même si ce n'est pas montré explicitement dans les jeux ou la série, les preuves sont bien là. Tout le monde mange un peu, tout le monde dans Pokémon. Mais quelque part c'est logique. S'il ne disposit pas d'une chaîne alimentaire, il n'y aurait pas d'écosystème. Et sans écosystème, pas de vie. Modern Farmer a publié un article très intéressant sur le sujet que je vous conseille d'aller lire si vous n'êtes pas fâché avec votre anglais. Pour les autres, je vous résume en une citation. C'est un fait que les gens mangent des Pokémon. Si vous avez été surpris par cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, ça nous ferait énormément plaisir. Dites-nous en commentaire, quel Pokémon, plante ou viande vous aimeriez manger et avec quelles recettes. Allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501